alors ce soir donc on va commencer par se mettre debout et se faire un petit travail de détente 2 hauts en bas voilà donc simplement on se tient les pieds écartés voilà à hauteur des hanches un petit peu plus large que les hanches les pieds bien plantés dans le sol ressentez bien que les pieds sont écartés et ventouser au sol ça c'est quelque chose de très important et commencer par détendre le visage voilà le visage se crispe énormément c'est très important de le garder détendu donc on va juste fermer les yeux et porter notre attention sur notre visage pour lisser faire un petit scar du visage lisser le front les sourcils la zone entre les sourcils les tentes au niveau de la bouche la mâchoire est complètement détendue la mâchoire inférieure est abaissée voilà on peut même forcer un peu l'ouverture et des fois même ça va craquer on cherche pas à ce que ça craque si ça craque ça craque on laisse venir la mâchoire inférieure donc abaissée la longue repose dans la partie basse du palais sans aucune tension les dents ne se touchent pas et les joues sont détendues ok voilà j'ai détendu je passe sur mes épaules mes épaules sont basses relâchées je n'ai pas les épaules hautes et tendues du coup mes bras le sont aussi mes mains également voilà je suis prêt pour démarrer la silence vous pouvez ouvrir ou garder les yeux fermés c'est comme vous le souhaitez je vais vous inviter à ouvrir les mains aux noeuds de mains ouvertes et vous écartez légèrement ici au niveau de la cage thoracique afin d'appeler l'énergie vous gardez les mains ouvertes et puis vous commencez doucement à vous concentrer sur votre respiration vous inspirez par le nez vous soufflez par la bouche pour vous relâcher vous ressentez la cage thoracique qui se gonfle qui bouge à l'inspire et à l'expire sentez ce mouvement et prenez le temps de bien souffler surtout voilà passer un petit peu en revue le bas ventre inspirez remplissez le ventre et vous soufflez vous le videz et puis vous allez à l'inspire remplir le ventre au maximum la cage thoracique et vous allez soupirer un vrai soupir et encore voilà ça déjà ça permet de se mettre en condition en deux minutes on s'est relâché les épaules sont basse les dents sont plus serrées on respire correctement on a soupiré ça y est on peut démarrer la séance on va rouvrir doucement les yeux et commencer à se chauffer les pommes de main l'une contre l'autre en démarrant au niveau de la poitrine et en montant au dessus de la tête pensez à respirer même si vous montez les bras au dessus de la tête vous gardez les épaules basses inspirez et soufflez inspirez et soufflez bien voilà bien se vider on vient poser une main sur le bas ventre la main droite puis la main gauche petite rotation pour prendre conscience de notre hara notre centre d'énergie voilà on souffle bien vers les épaules les bras vous tendus les pieds bien à plat bien ancrée dans le sol continuez bien respirer bien relâché puis on va venir poser les deux mains dans le bas du dos et se chauffer le bas du dos vous pouvez si vous êtes plus à l'aise fléchir légèrement les genoux et dans ce cas là vous allez faire une petite rétro version du bassin je fraîchir je pousse un peu mon oxy c'est ce qu'on appelle la rétro version du bassin la rétro version du bassin et voilà et vous chauffer bien le dos et vous allez même tapoter le bas du dos voilà sur toute la zone on garde nos pieds bien écartés un petit peu fléchis et on va venir jetez 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 la mauvaise soufflez bien balancez-vous voilà peut-être moins mieux hop vous pouvez sauter sur les deux pieds en même temps enfin sauter fléchir ou vous pouvez aussi bouger d'un pied à l'autre l'essentiel c'est que là-haut vraiment depuis l'épaule vous balancez donc comment on va travailler tout à l'heure qu'est-ce qui se passe comment on va travailler tout à l'heure les mains les pouces les avant-bras il faut qu'on soit détendu depuis l'épaule et voilà je fais ma petite rotation du bassin surtout que certains avaient des petits soucis de bassin donc on va aller travailler je peux mettre mes mains comme ça sur le sur les hanches main sur le ventre puisque c'est lui qui va diriger au niveau sens ou main sur le dos si je me sens un peu fragile du dos voilà pour pas forcer pour pas aller trop loin ou carrément les bras ballants parce que de toute façon c'est le bas du corps qui va bouger donc on va commencer par faire des cercles assez larges commencez par le sens qui vous semble le plus facile et surtout respirez bien lâchez bien la respiration et puis changez de sens changez de sens des cercles des cercles qui vont aller plutôt large ressentez la détente comme on est très sédentaire souvent ainsi l'énergie circule mal entre le haut et le bas voilà et puis maintenant on va rapprocher nos jambes voilà on va vraiment venir décoller et on va faire la même chose mais tout petit sans décoller donc là on va travailler on sent que le sacrum est sollicité que les hanches aussi voilà vous faites un tout petit tour évidemment on ne va pas faire des comptes vous faites comme vous pouvez on respire bien voilà ça mobilise encore une autre partie je trouve du corps on va plus bas on retire on change de côté on a pris des micro-mouvements plus votre respiration plus votre respiration est fluide et plus l'énergie va recirculer plus ça sera facile de faire les étirements et puis tout doucement on va venir s'arrêter rechercher l'alignement rechercher notre sens ok très bien on va s'approcher un peu et on va venir travailler ici sur le haut sur les trapèzes en se tapotant comme ceci donc venez vous faire soutenir le bras l'amener au niveau du cou si c'est possible si ça ne nécessite pas trop d'étirements au niveau du poignet vous allez avoir votre poignet fermé cassé qui va venir taper ici gentiment avec une idée de rebond vous devez entendre cloutch 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 poignet mou poignet cassé et qui se balade alors non pas sur le haut vraiment parce que là on a un os on a on a voilà un petit poil au-dessus et juste un peu derrière et même juste un peu derrière voilà on va faire ces deux bandes selon vos possibilités venez bien taper baladez-vous sur toute cette ligne et relâchez le ok on va faire pareil de l'autre côté vous attrapez au niveau du coude et vous menez taper voilà relâchez les bras vous pouvez les balancer un peu ils ont travaillé donc n'hésitez pas à balancer voilà ils sont tous nous donc complètement marionnétisés bien maintenant on va venir s'attraper ici au niveau de la nuque et on va bien garder le contact avec une main bien lourde et on va souffler allez chercher le plus loin possible une fois que vous l'avez attrappé vous prenez on n'est pas dans la nuque si vous avez envie si vous avez envie vous pouvez le faire on l'a déjà fait sur la nuque mais là on va rester sur ici le trapèze plaquer le trapèze et on vient on peut on peut s'aider avec l'autre si on a envie souffler voilà sinon on fait juste comme ça c'est tendu j'enlève les tensions voilà c'est vraiment dans cette idée j'ai de nombreuses personnes c'est vraiment une zone très importante de tension donc on y va et on les enlève ok maintenant on va venir s'étirer l'avant-bras ici chose qui va être tout à l'heure on m'a fait une demande par rapport au canal cartien il faut bien être conscient que sur cette partie là il y a trop de tension pas assez de souplesse donc on va allez on va commencer d'abord par les poignets ça semble quand même plus logique donc attrapez-vous au niveau des mains et on va venir assouplir au niveau des poignets quand on veut travailler au niveau du canal cartien on ne va pas travailler que le pouce on ne va pas travailler que les poignets on va travailler aussi les avant-bras et idéalement comme on l'a fait là on commence quand même sur les trapèzes on peut même se faire un petit tour sur les sur les épaules on va se faire quelques rotations du poids c'est pas mal non plus là vous chauffez bien vos poignets vous allez dans leur limite dans la limite ce qui est possible mais vous sentez déjà une chaleur qui se dégage une souplesse vous inspirez bien vous soufflez bien ici n'oubliez pas vos avant-bras sont posés ne soyez pas comme ça en rotation vous n'allez pas être bien l'énergie circule mieux si les épaules sont restées bases si la respiration reste fluide et si vous êtes le plus feignant possible le moins en tension possible sur votre corps dès qu'il y a une tension ça ne circule plus voilà soyez bien souples au niveau du poids très bien on a parlé de cette petite rotation du poids on va en faire c'est très simple ce qu'on va chercher à faire c'est chercher l'amplitude d'abord à l'arrière inspirer en levant et souffler en rebaissant voilà si c'est plus facile de fléchir légèrement un petit peu les bras vous n'hésitez pas ce qu'on veut c'est faire un tour assez large en allant chercher le haut du corps donc inspirez soufflez faites le tour le plus grand possible ce qui va permettre de détendre aussi là-haut voilà soufflez bien ne faites pas juste un petit truc comme ceci et trop rapide c'est vraiment avec le souffle que ça se joue inspirer et souffler en redescendant et marquer un petit temps idéalement pour ressentir que ça recircule jusqu'au droit inspirer et souffler et puis on va partir maintenant vers l'arrière toujours dans le même principe quand je monte j'inspire quand je commence ma rotation en redescendant je souffle là du coup c'est là vous allez m'ouvrir aussi et soufflez bien on va le faire cinq fois vers l'avant cinq fois vers l'arrière et soufflez ok on peut balancer de nouveau je pense que vous devez ressentir que la circulation n'est pas la même jusqu'au bout des doigts déjà ça se fait ressentir on va venir maintenant allonger étirer cet avant-bras allez-y très doucement parce que certaines personnes sont très souples là ça en est surprenant d'autres moins donc si vous sentez que il faut y aller couler vous y allez couler vous allez vous attraper les doigts vous essayez de garder ici le coude tendu et un alignement là et doucement vous allez amener un étirement sur cette zone en tirant les doigts vers l'arrière en soufflant doucement voilà vous soufflez et là doucement mais extrêmement doucement vous étirez vers l'arrière et vous êtes dans le ressenti plus que dans la recherche de souplesse fabuleuse voilà je fais ça qu'est-ce qui se passe est-ce que je sens des picotements est-ce que ça se réchauffe est-ce que je sens un battement est-ce que voilà c'est vraiment plus dans le ressenti qu'il faut être intériorisé ressentez soufflez bien surtout voilà doucement et puis vous allez revenir faire une sorte de contre-étirement sur le dessus de la main là vous pouvez prendre le pouce un petit peu tout à l'heure moi j'avais du mal à ici on peut l'intégrer donc je vais essayer de travailler un peu garder le coude tendu c'est vraiment que le dessus de la main qui se retrouve à être étiré ok on va relâcher un peu voilà on peut ressentir la différence entre le bras qui a été travaillé et celui qui ne l'a pas été voilà c'est pas les mêmes allons-y pour celui qui n'a pas travaillé bon on peut essayer d'intégrer le pouce moi personnellement je n'ai pas beaucoup d'effet sur cette zone mais voyez voyez si vous préférez soufflez attirez bien cette partie et comme tout à l'heure vous êtes dans le ressentiment et surtout pour le maximum soufflez bien sentez peut-être que vous pouvez aller à quelques millimètres supplémentaires sur l'expire toujours vous allez allonger l'étirement sur l'expiration en soufflant vous pouvez peut-être aller un peu plus haut vous restez en position et vous amenez en conscience le souffle là où ça bloque imaginons que là moi c'est plutôt cette zone qui va bloquer un peu je m'imagine que je vais souffler alors ce ne sont pas des tuyaux mais voilà dans dans cette zone dans sur les muscles sur les vaisseaux sanguins je ne sais pas visualiser que je souffle pour étirer davantage pour débloquer cette zone et puis je vais doucement revenir et faire le contre-étirement voilà comme ceci tout doucement vous respirez vous soufflez et puis vous relâchez ok très bien j'ai voulu faire mieux et en fait j'ai perdu ma caméra je me demande si ce n'est pas elle qui qu'est belle tuyaux ok c'est bon alors très bien si vous avez envie de boire c'est une bonne idée venez juste un peu chauffer les poignets en vous attrapant ici assez fermement voilà donc c'est le poignet celui-ci finalement il est juste là en soutien et c'est l'autre qui va venir bouger d'accord un peu les deux mais c'est quand même plus celui qui se fait masser qui travaille évidemment je respire je souffle voilà et je vais faire pareil de l'autre côté donc il y a forcément un côté qui est plus raide que l'autre soufflez bien ok alors si c'est trop pénible de rester debout vous pouvez vous asseoir moi je pense que je vais rester debout pour vous montrer mais je pense que le reste on peut le faire assis aussi si ça commence à tirer sur les jambes il vous asseoir ok donc là au niveau du canal carpien ce qui est intéressant c'est d'aller travailler cette zone voilà quand je le fais en massage je vais bien l'appuyer là ça ne va pas être un massage plaisir quand on a mal au canal carpien on se réveille le matin immobilisé il va falloir ici y aller assez franco donc les autres ceux qui l'ont pas mal ne sont pas obligés d'aller fortement sur cette zone mais je tiens à insister on n'est pas dans un massage caresse vous voyez là par exemple on le voit je passe sur la peau bon c'est sympa mais si j'ai vraiment mal si je sens que j'ai une règleur il va falloir que j'aille plus profondément de ça d'accord donc déjà je vais remonter on va considérer qu'on a donc ici je suis dans l'alignement du pouce d'accord un trait deux traits trois traits moi c'est celui-ci qui va m'intéresser d'accord donc je vais faire plusieurs fois des remontées sur cette ligne je peux si je sens une résistance à un endroit une raideur particulière venir faire des appuis rotation voilà faire rouler et puis je peux même m'attraper alors là on l'a fait sur le poignet de façon assez souple on est venu se chauffer s'assouplir là je vais bien m'attraper voilà comme si un peu on était en train de se battre en train de se chamailler entre frères et sœurs et on essaye un peu de se faire mal voilà essayez vraiment d'aller faire rouler travailler l'avant-bras retrouver une souplesse qu'on a perdue ça s'est complètement rigidifié ça a besoin d'être débloqué donc les massages fonctionnent très très bien sur cette zone comme je disais tout à l'heure en automassage je ne l'ai jamais trop inclus dans le douine mais pourquoi pas donc vraiment l'idée c'est de se dire qu'on veut redonner de la mobilité donc si on sent une raideur moi là c'est plutôt ici en général c'est souvent là quand je travaille sur les jambes c'est souvent sur cette phase-là à vous de le sentir vous montez puis vous venez ici vous attrapez parce que l'idée c'est de redonner dans les deux sens partez du poignet et revenez voilà vous pouvez finir aussi ça c'est pas mal tout en avec la pulpe des doigts faites le tracé voilà on va faire tout à l'heure les doigts pour l'instant on ne fait que l'avant-bras ok et puis on fait pareil sur l'autre côté donc rappelez-vous pouce une ligne deux lignes trois lignes moi je vais aller privilégier celle-ci donc avec mon pouce je vais venir chercher cette ligne remonter donc j'appuie quand même sur le pouce pour ne pas me faire mal bien évidemment je garde mes épaules baissées je ne me recrispe pas et je me sers de l'énergie qu'il y a dans mon bras intégralement depuis l'épaule si je ne pousse qu'avec le pouce je vais me faire mal mon pouce va plus là vraiment j'essaye que ça soit dans une position essayez aussi peut-être d'intégrer cette énergie qui vient du hara on a été le chauffer tout à l'heure voilà du ventre mettez l'impulsion que c'est le hara qui donne l'énergie et vous verrez que vous allez atteindre une autre dimension on n'est pas que dans le local on n'est pas que sur le pouce à appuyer on a vraiment tout ça qui vient vous faire le massage comme tout à l'heure insistez sur des zones qui sont un peu tendues et puis venez ensuite attraper le bras assez fermement et faire rouler les tendons les muscles des avant-bras insister s'il y a des zones qui sont plus raides voilà on remonte voilà et on relâche ok bon les avant-bras bien chaud bien les tendus alors on va passer évidemment au pouce puisque c'est lui qui est concerné et on va bien venir plaquer notre pouce l'autre qui va masser sur la base du pouce on va y passer un petit peu de temps sur cette base d'accord on va vraiment venir malaxer vous voyez les plier je l'attrape et je je travaille là pour l'instant la base du pouce avec mon autre pouce très bien et puis je vais venir attraper mon pouce dessus dessous fermement le bras qui se fait masser n'a aucune tension et l'autre en a le moins possible d'accord vous venez ensuite dans le latéral secouez bien le cou vous l'attrapez à la base de l'ombre puis vous venez le pincer fermement et vous soufflez pareil dessus dessous sur le côté basse de l'ombre vous attrapez fermement et vous tirez le majeur dessus dessous vous secouez bien prenez le temps vraiment de passer sur toute la zone du doigt depuis la base jusqu'à la base de l'ombre puis vous l'attrapez sur le côté puis vous passez un petit temps sur la base de l'ombre vous allez bien pincer même si ça fait mal vous insistez et vous venez ensuite retirer et souffler l'annulaire dessus dessous j'attrape je secoue sur les côtés mon bras est complètement saoul vous avez vu il se laisse complètement faire base de l'ombre j'insiste la base de l'ombre c'est vraiment en bas des deux côtés une belle pince puis je viens chercher et je souffle le petit auriculaire dessus dessous côté on le secoue bien il est petit mais il est très très important prenez le temps allez bien jusqu'à la base de l'ombre appuyez des deux côtés en même temps et venez tirer inspirez soufflez voilà on a une main bien chaude et l'autre qui ne demande qu'à travailler donc on va faire la même chose rappelez-vous base de l'angle pardon base du pouce massée par l'autre pouce donc évidemment les personnes qui souffrent du canal carpien allez-y vous allez passer plus de temps sur cette zone dès que vous allez trouver une zone que ce soit dans l'avant-bras ou ici qui se trouve raide qui se trouve en demande vous allez passer plus de temps d'accord inspirez-moi inspirez bien soufflez bien voilà on est de la chaleur ok et puis maintenant on fait notre automassage on attrape dessus-dessous on prend le temps d'aller jusqu'au bout on revient on revient en latéral on passe du temps à la balle de l'ongle inspirez soufflez venez chercher le pouce inspirez soufflez et puis dessus-dessous jusqu'au bout revenez faites les côtés la base de l'ongle inspirez soufflez idem l'index le majeur pardon base de l'ongle bien pincé et revenez chercher depuis la base de l'ongle vous voyez vous l'attrapez là inspirez lâchez pas soufflez ok vraiment l'étirement se fasse jusqu'au bout allez il reste l'annulaire dessus-dessous je secoue mon bras est complètement mou mais le bras aussi je reviens chercher sur le côté je prends le temps je m'arrête sur la base de l'ongle je viens pincé depuis le début je lâche pas je suis bien ferme j'inspire et je souffle voilà si c'est bien réussi il y a même le petit clic du masseur professionnel et ça je suis sûre que vous commencez déjà à bien maîtriser alors on prend le petit pareil on le lâche pas jusqu'au bout on vient sur les côtés il est plus difficile à attraper mais c'est pas pour ça qu'on doit y passer moins de temps venez bien sur la base de l'ongle pareil projetez bien depuis le départ fermement tout mou inspirez soufflez et voilà on a fait nos mains c'est super comme on a fait nos mains et bien ce qu'on avait dit c'est qu'on irait se faire un petit automassage du visage je vais me rapprocher ah oui on avait une demande attendez on avait une demande sur le ventre donc la demande du ventre on va juste bien se rappeler donc que pour étirer cette zone on avait l'étirement on va s'attraper le pied mais on peut aussi bien prendre en compte que au niveau central on a plusieurs points qui sont pas toujours faciles à aller chercher à aller nommer mais en attendant quand on a un problème digestif on peut aller avec les pouces sur cette ligne donc là il n'y en a qu'une elle est centrale souvent je vous dis les méridiens sont symétriques là on va prendre que celle du centre d'accord on va démarrer assez haut vous voyez je sens mes côtes hop je vais encore plus haut d'accord là ça démarre je suis plus haut je vais évidemment garder mes épaules basses soit je peux faire pouce sur pouce c'est pas mal c'est vrai on va essayer de le c'est pas mal donc plutôt debout parce que je vais descendre quand même bas mon ombril mon ombril est là donc je vais descendre jusque là à peu près pour faire cette zone donc c'est vrai qu'on peut rester debout mais bon à vous de voir comme vous préférez donc surtout je me touche bien les côtes quand je sens bien les deux côtes hop je vais au dessus on va essayer pouce sur pouce bras détendus et épaules basses vous soufflez doucement lorsque vous rentrez dans le coin et puis vous ressentez je reste appuyé et je respire là c'est différent parce que c'est c'est notre axe et puis c'est sur notre digestif donc je vais pas aller appuyer chercher à remettre de l'énergie je suis dessus et ma respiration fait la suite vous descendez un petit peu donc là on est plus au niveau du plexus sur la scolaire pareil vous restez appuyé vraiment tout détendu nuque etc et c'est à l'inspire et à l'expire que l'acupression se fait donc sur cette ligne là on va descendre un peu vous allez évidemment rencontrer bizarrement des points qui vont vous faire mal et d'autres pas du tout donc enfoncez quand même suffisamment aller chercher alors ça dépend évidemment des corpulents c'est plus ou moins mousse dans les personnes mais si vous êtes un peu voilà s'il faut aller chercher vous allez chercher il faut avoir un ressenti c'est ça que je veux dire peut-être pas plus clair il faut aller chercher le point donc si vous êtes complètement en surface sans appui bon ça a moins d'intérêt là on va quand même un peu pas forcer mettre dans le point et ensuite c'est notre respiration qui va faire que le point va rentrer un peu plus enfin les doigts vont rentrer un peu plus dans le point on peut rester sur trois respirations par exemple ou ce soir on peut faire trois si vous êtes en souffrance comme on l'évoquait tout à l'heure vous restez plus longtemps sur un point qui vous fait un peu plus mal vous sentez que ça vous décongestionne évidemment vous allez y rester c'est peut-être sur d'irrespiration et vous lâchez ensuite voilà là on rentre plus dans le vif du sujet peut-être donc on le voit vous voyez selon l'amplitude que vous mettiez avec votre respiration dans l'entre vous allez voir si vous soufflez bien et que vous rentrez bien à l'expire les doigts vont rentrer trois respirations sur chaque fois vous descendez encore davantage toujours sur cet axe médian toujours les épaules basses le visage détendu les dents qui ne se touchent pas et vous descendez encore et une dernière ensuite je pense que il est intéressant de venir faire des rotations avec tout à l'heure on l'a fait plutôt sur le bas-ventre et on peut aller sur toute cette zone se faire des rotations au niveau du ventre donc n'allez pas évidemment trop haut parce que ça n'aura pas d'intérêt restez sous les côtes vous pouvez démarrer là et aller là donc ça nous fait quelque chose qui ressemble à ça assez appuyé toujours pareil si on ne traite que l'estomac parfois ça ne va pas être suffisant c'est tout l'appareil digestif qui se transforme peut-être dû à un stress soit un aliment bon là ça va être différent mais c'est le ventre dans son intégralité il va falloir détendre donc on va faire ça également bien chauffer bien détendre et puis on va venir chercher un peu sous les côtes donc vous voyez là sans agressivité je vais mettre ma main un peu posée et souffler doucement je peux passer par ici donc si c'est l'estomac qui est perturbé là on est directement dessus alors vous avez vu je fais le tour dans le sens des aiguilles là je suis en sens dans le sens des aiguilles du monde si tout va bien et je serai plutôt à l'inverse si mon transité est trop important ça c'est surtout par rapport au transité mais l'idée c'est quand même de partir de notre droite bon vous allez à l'envers mais de notre droite pour aller à gauche en général c'est toujours comme ça ok donc là j'étais parti à l'envers on va passer au centre doucement c'est votre corps qui vient chercher voilà vous pouvez aller dans le ventre doucement ça c'est très très bien même en cas de stress le bavante donc on parlait de ballonnement tout à l'heure pour moi le ballonnement c'est plus bavant donc ballonnement vous n'hésitez pas si vous avez mal au ventre pour venir chercher doucement donc ça on est en train de le faire on peut le faire debout on peut le faire ainsi c'est bien aussi allongé sur le dos et voilà et ensuite on va venir fermer là ok on va relâcher nos bras parce qu'ils ont quand même travaillé même si on est resté détendu ils sont allés en profondeur ils sont allés en profondeur travailler le ventre donc on va faire un express du visage voilà voilà donc je pense que ce qui peut être intéressant sur le visage quand même c'est d'aller chercher les zones qui sont les plus tendues le plus souvent et quand même chez de nombreuses personnes on a la mâchoire qui est complètement tendue c'est une zone qui a tendance même si on est assez vigilant à venir tout de suite dès qu'on est un peu tendu se serrer se trisper donc on va venir avec le pulpe des doigts donc on est sur le visage là on y va plus que sur le ventre même s'il faut être respectueux tout le temps là on va venir tirer vers le bas déjà voilà trois fois donc là aussi concernant le massage digestion on passe par le méridien l'estomage donc c'est déjà aussi un travail sur le digestif puis on va venir s'attraper le bas de la mâchoire pour l'ouvrir j'inspire j'inspire et je souffle à l'expire même si c'est un étirement du visage j'inspire et souffle d'accord on va faire trois fois à chaque fois puis on va venir chercher la grosse zone de tension on va venir à dénoner toujours bien sûr vous allez dénoner une zone en restant dénoner sur le reste du corps ne vous crispez pas pour dénoner ça n'a pas très bien marché on se détendu on met bien ses pieds dans le sol même si on est assis et on fait cette rotation donc là on le sent si on a des zones qui sont tendues en général c'est à l'ouverture de la mâchoire n'hésitez pas à venir faire des rotations parfois on a tellement mal que ça peut aussi nous prendre dans l'orraine dans un sens et dans l'autre voilà puis on va monter sur les tempes donc ici on a une toute petite cavité une toute petite roue voilà donc frôner les sourcils un tout petit peu après voilà on est un petit peu plus haut que l'œil si on regarde bien de face un tout petit peu plus haut voilà on va se détendre un petit peu le mental petite rotation ou juste une pression aussi c'est pas mal du tout que la pression et hop là on va s'endormir en 30 secondes on respire bien on peut fermer un petit peu les yeux voilà et on marche maintenant on va venir travailler ce point là là aussi au niveau mental on est bien donc ce point là pour pas arriver clac et se travailler là ce qu'on avait dit toujours on appuie on va venir alors je vous montre moi je vais mettre profil mais vous ne changez pas de position vous allez venir positionner votre bras coudez coudez vous mettre en position que mes doigts touchent le reste aussi et c'est votre tête qui va venir voilà parce que sinon je vais travailler comme ça c'est pas génial pour détendre vous voyez je suis complètement coincée ma nuque tout non pas du tout je me positionne bien je mets mon pouce clac puis j'ai je le centre et ensuite je viens doucement poser ma tête si j'ai besoin je peux même me mettre en soutien avec l'autre c'est pas mal aussi je suis complètement en contact avec moi-même on va dire voilà donc là vous ne me voyez plus je reviens et vous respirez bien votre bouche est détendue on l'a travaillé il y a 5 minutes ne venez pas ressortir les mains inspirez et soufflez ça marche assez bien et on va faire pareil sur ces deux points juste à côté clac clac donc je positionne mes poids bien installé tac un là un là et je vais venir en soutien respirez on va prendre trois bonnes respirations redresser doucement la tête et ok on va finir juste par se chauffer un tout petit peu les mains et venir se les mettre en coupe sur le visage sur les yeux en cuillère même position on va venir se reprendre le lier complètement détendu je pose mes mains et je respire et je dépouille doucement et je rouvre les yeux voilà j'espère avoir répondu à la fois au ventre canal carpien et visage ça devrait être pas mal pardon pas mal